Générique ... Bonsoir à tous. La crise passion à nouveau à l'ordre du jour entre la Suisse et les organisations juives. Celles-ci n'ont pas participé à la réunion du Fonds spécial pour les victimes de l'Holocauste, qui devait attribuer les premiers versements. Taux de participation de 70% pour les élections municipales en Bosnie. Les partis nationalistes devraient l'emporter. Les hôpitaux alémaniques prennent des mesures de protection accru après l'affaire des perfusions à Zurich. Et pour approfondir la question, avec nous ce soir, Gérard Gobet, directeur de l'hôpital cantonal de Genève. Les survivants de l'Holocauste devront attendre avant de recevoir l'aide promise par la Suisse. La direction du Fonds spécial pour les victimes de l'Holocauste n'a pu prendre aucune décision pour les premiers versements. Les trois membres juifs de ce fonds ne sont pas venus à Berne. Les raisons invoquées, des raisons médicales, provoquent l'embarras, voire la consternation du président du Fonds, Rolf Bloch. André Beau. Rolf Bloch, c'est le président de la Fédération Suisse des Communautés Israélites. C'est lui qui préside aussi la direction du Fonds spécial créé cette année par le Conseil fédéral. Petite surprise ce matin, au début de cette réunion, Rolf Bloch n'a pas trouvé tout son monde. Le Congrès juif mondial, notamment, n'était pas représenté. La question, dès lors, s'est posée de savoir si la direction du Fonds allait pouvoir prendre des décisions. Maintenant, nous avons pris des décisions, nous avons préparé des décisions qui devraient permettre à débloquer la situation en demandant aux organisations de nous soumettre rapidement ces prochains 15 jours, 10 jours même, des propositions qui nous permettraient, alors avec l'aval des autres organisations juives de prendre une décision en Suisse. Quoi qu'il en soit, le Fonds doit attribuer 170 millions de francs aux victimes de l'Holocauste. Cette somme est en quelque sorte la dette morale dans les banques et l'économie suisse veut s'acquitter pour le commerce de toute nature qui avait été fait avec le régime nazi. Ces derniers mois, plusieurs voix s'étaient élevées pour s'étonner, qui, de la relative faible, somme versée aux victimes, qui, des modalités même d'attribution de ces fonds. Par ailleurs, la question de la participation financière de la Banque Nationale est actuellement soumise au Parlement. Une première tranche de 17 millions devrait être attribuée aux victimes de l'Holocauste dans les pays de l'Est. Le Conseil fédéral déplore ce contre-temps et souligne que l'absence des trois membres juifs est inexplicable. Je vous propose d'écouter les propos de Flavio Cotti. Je peux dire que le Conseil fédéral déplore vivement ce fait parce que nous espérions pouvoir mettre au point aujourd'hui la première distribution. Nous le déplorons parce que le Conseil fédéral, dès le début, a eu l'intention d'arriver rapidement à la distribution de ces fonds aux victimes de l'Holocauste. Est-ce que selon vous, il y a des motifs politiques, d'obstruction politique de la part des organisations hébraïques ? Je ne crois pas qu'il y ait des motifs de caractère politique, mais je n'ai pas ici à donner d'interprétation. Je constate simplement que, sans que la Suisse ne soit mise en cause, aujourd'hui, ces fonds n'ont pu être distribués. Les responsables des hôpitaux uriquois respirent. Aucun nouveau cas de perfusion trafiquée n'a été signalé aujourd'hui. Mais le mystère reste entier. L'enquête examine toutes les pistes, internes comme externes. En Suisse alémanique, on ne parle pas encore de psychose, mais la vigilance a été accrue dans plusieurs hôpitaux depuis hier. Anne-Marc Valder. C'est dans cet hôpital municipal qu'hier, en cours de matinée, l'incompréhensible, c'est de nouveaux produits. Un goutte-à-goutte sectionné, probablement un acte criminel. Immédiatement, les autorités ont fait savoir que les mesures de sécurité étaient reconsidérées dans tous les établissements publics de la ville. Quant à l'hôpital universitaire, ils continuent à vivre sous haute surveillance. Le personnel de surveillance patrouille dans les corridors, et ceci de façon intensive, en particulier la nuit. Un mouvement sécuritaire, également observé dans les cliniques privées uriquoises. Pendant la nuit, par exemple, il n'existe qu'un accès ouvert, et sans carte d'identité, il est impossible de pénétrer dans le bâtiment. Nous contrôlons ainsi les allées et venues. Au chapitre de l'enquête, les autorités n'ont apporté aucun nouvel élément concret aux interrogations de la famille de l'homme décédé le 22 août dernier, présent ici en conférence de presse. Toutes les hypothèses restent donc ouvertes pour l'instant. Ce n'est pas obligatoirement quelqu'un du personnel, ce peut être quelqu'un qui connaît l'hôpital par un autre biais. Il faut cependant avoir des connaissances professionnelles et des lieux. C'est pourquoi le personnel soignant de l'hôpital fait partie des suspects. Quant à l'atmosphère dans les établissements, on l'a décrit partout comme tendu mais calme. Le mystère demeure entier et forcée pour chacun maintenant de s'en accommoder. Chérard Gobet, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'hôpital cantonal de Genève, donc le plus grand hôpital de Suisse. Alors, est-ce que des actes de ce genre peuvent se multiplier, se produire par exemple ici ? Il n'est pas impossible que cela puisse, disons, se produire. Cependant, je voudrais tout de suite rassurer les patients et leurs familles sur les mesures de sécurité qui ont été prises depuis longtemps, disons, dans notre hôpital et que nous avons rappelées tout particulièrement ces derniers jours suite aux événements qui se sont produits à Zurich. Je dois dire qu'heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu à déplorer ce genre de problème que les Zurichois malheureusement ont eu. Alors, est-ce que vous avez pris des mesures particulières ? Alors, les mesures particulières, c'est tout simplement un renforcement ou plutôt, disons, d'être un peu plus vigilant, disons. Et ceci, nous avons informé, nous avons rendu attentif à notre personnel infirmier et également, disons, notre équipe de sécurité, car nous avons une douzaine de personnes qui, depuis longtemps, par équipe de trois, assurent la sécurité de notre hôpital et permet à nos patients de pouvoir être tranquilles et ne pas se faire de soucis quant à la qualité de leur vie. Alors, pour le spécialiste que vous êtes, est-ce qu'il s'agit d'actes, disons, pour faire peur ou alors d'actes d'un déséquilibré ? Je veux dire que je suis extrêmement perplexe. Je pencherais plutôt pour un acte fait par un homme déséquilibré, mais je n'ai pas d'élément particulier pour l'affirmer. Rien à voir avec les infirmières autrichiennes, donc... Rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'il y a un risque d'imitation, si on en parle un peu trop ? Il y a toujours un risque d'imitation. C'est comme dans les films policiers. Peut-être qu'il y a des gens qui se prennent pour James Bond. D'autres peuvent éventuellement, disons, par souci ou par imitation, se lancer dans des actes de ce type-là. Gérard Gobet, je vous remercie. Le 28 septembre prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur l'initiative pour une jeunesse sans drogue. Une initiative qui réclame l'interdiction de la distribution d'héroïne aux toxicomanes, testée entre autres dans le canton de Genève. Un débat spécial votation a eu lieu sur notre plateau autour de la conseillère fédérale Ruth Dreyfus. Je vous propose un extrait qui donne les deux arguments forts de ce débat. Avant, c'était un gibier chassé par les dealers et quelqu'un qui passait toute sa vie a essayé tout simplement de trouver l'argent pour se procurer la drogue qui avait abouti en général. J'en connais parce que j'ai été voir ce qui se passait réellement et qui étaient les personnes concernées, qui avait perdu tout respect de lui-même, qui, dans certains cas, se prostituait, dans d'autres, s'adonnait à la délinquance. Et avec qui on recommence à construire une perspective de vie. Moi, nous parlons dans notre initiative de la prévention stricto sensu de la toxicomanie qui a tellement tué en 30 ans. Nous ne voulons pas faire de la prévention de ceci, une prévention de la toxicomanie. Et nous disons ceci, je m'arrête, on ne peut pas faire de la prévention en distribuant la substance numéro un de la maladie qui est l'héroïne. On ne peut pas distribuer l'agent de la maladie en luttant contre une maladie. C'est un désordre cérébral dont notre pays est le seul exemple. Nous devons, dans tous les cas, permettre aux gens de survivre à une situation pour pouvoir la surmonter. La proposition du mouvement autonomiste jurassien de collaborer à l'occasion des élections fédérales avec les partis antiséparatistes du Jura bernois a fait l'effet d'une petite bombe. Pour les principaux destinataires de cette annonce, la réaction est plutôt mitigée. Mohamed Hamdaoui, Pierre Montavant. Écoutez, cette proposition, c'est de la frime. Je ne comprends pas qu'on donne autant d'importance à ces propositions bidons. Parce qu'en fait, ça relève de la fable de la fontaine. On endort son adversaire pour mieux le manger. On en est à mille législatures. Moi, je n'y crois pas. Je resterai sur la liste qui me donne la légitimité de siéger. Il est permis de rêver et de discuter de toutes les propositions. Ce qui a été positif, surtout, c'est que je me rends compte que pour la première fois, le mouvement autonomiste reconnaît les frontières du Jura bernois. Et il reconnaît aussi que même si on votait maintenant encore une fois, qu'on referait ce plébiscide il y a 22 ans, le Jura bernois resterait toujours dans le canton de Berne et ces frontières-là seraient les mêmes. Je n'ai pas de raison de mettre en doute, a priori, les déclarations du mouvement autonomiste jurassien. Je me réjouis de l'ouverture de ce mouvement qui, finalement, se fixe actuellement d'autres objectifs que la réunification. Je crois que, par ce biais-là, le Jura bernois pourrait être gagnant ces prochaines années d'une telle attitude. Après ceux de Marcos et Mobutu, la Suisse accepte de geler les comptes bancaires de Benazir Buteau. L'ex-premier ministre du Pakistan et son mari sont soupçonnés d'avoir détourné plusieurs millions de francs par l'actuel gouvernement pakistanais. Jean-Paul Cato. Depuis quelques mois, une commission d'enquête pakistanaise menée par le sénateur Rehman enquêtait sur un dossier de corruption mettant en cause l'ancien premier ministre pakistanais, Mme Benazir Buteau, ainsi que son mari. Mme Buteau, qui avait perdu son poste en novembre de l'année dernière sur des accusations de corruption et de mauvaise gestion. Son mari est d'ailleurs déjà en prison pour plusieurs chefs d'accusation. À la demande des autorités pakistanaises, l'office fédéral de la police a donc décidé aujourd'hui le gel des avoirs en Suisse du couple Buteau. Berne a ainsi ordonné à quatre banques genevoises, l'Union de banques suisses, la Barclays Bank, la banque Cantrade-Hormon-Burus et la Citibank, de bloquer les comptes du couple Buteau. On ne connaît pas encore les montants concernés par ces comptes, mais le sénateur Rehman parle de 50 millions de dollars. Ce gel n'est pas définitif. Berne a donné un délai au Pakistan pour qu'il envoie une demande formelle d'aide judiciaire. Jusqu'au 8 décembre, les Pakistanais devraient nous fournir une demande qui montre le rapport entre la procédure pénale menée au Pakistan pour corruption et les biens bloqués en Suisse. Mais la Suisse n'est pas seule dans cette affaire. Le gouvernement pakistanais a aussi demandé l'assistance de la France et de la Grande-Bretagne pour qu'elle gèle également des comptes bancaires. C'était bien une première qui avait lieu aujourd'hui à Belfast, en Irlande du Nord. Le Sinn Féin, l'aile politique de l'Ira, était convié aux négociations sur l'avenir de la province. Mais de leur côté, les unionistes protestants restent très réticents à s'asseoir à la même table que le Sinn Féin. Maurice Edgoglu. Jerry Adams est arrivé parmi les premiers. À travers lui, ce sont les catholiques indépendantistes du Sinn Féin et aussi indirectement l'Ira, l'armée républicaine irlandaise, qui participe pour la première fois aux négociations. Le Sinn Féin, qui est la branche politique de l'Ira, n'est pas d'accord avec les principes du déroulement des négociations. Mais comme l'a affirmé Jerry Adams, il faut être là, car ce pourrait être le début de la fin du conflit sur l'île. L'Ira a décrété le 20 juillet un cessez-le-feu unilatéral qui a permis l'ouverture des pourparlers, mais elle refuse de déposer les armes au fur et à mesure de l'avancement des négociations, comme le demandent les gouvernements anglais et britanniques. Pour le chef de file du parti unioniste protestant, David Trimble, l'Ira envisage de reprendre les armes un jour ou l'autre. Pour le moment, David Trimble refuse de participer directement à la négociation. L'absence du principal parti protestant jette un doute sur l'avenir des pourparlers. Mais le peuple irlandais veut croire à la paix comme cette femme qui montre le portrait de son fils tué dans cette guerre, ainsi que 3200 autres personnes. Madeleine Albright propose sa théorie de l'escalier pour établir la paix au Proche-Orient. Dans un déploiement de force impressionnant, la secrétaire d'État américaine a fait un détour impromptu par Beyrouth à la fin de sa tournée dans la région. Après avoir constaté que le processus de paix était au point de vue. au le moment où il y a de l'escalier et l'escalier de l'escalier